Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le parc olympique de Sochi. Nous sommes en Russie pour la 17e manche du championnat du monde. Cette première saison de MyTeam continue. On retrouve un tracé sur lequel on peut être performant avec la voiture. Beaucoup de courbes rapides. On va le voir tout de suite avec le tour embarqué en compagnie du héros local Daniel Gviat qui sur son Alphatorie nous emmène sur ce tracé assez récent finalement. On passe devant les stands et la grande courbe à droite avec l'ouverture du DRS pour la première fois. Très importante section puisque cela mène vers le deuxième virage extrêmement serré. On peut avoir beaucoup de track limits ici tout au long d'une course. Donc il faut veiller à rester entre les deux lignes blanches. La grande courbe à gauche qui englobe l'une des sections du parc olympique avec ici une voiture qui doit avoir beaucoup d'appui, beaucoup de placements au niveau du roulis. Un gros freinage quasiment avec les roues droites. C'est plus simple que ce que l'on verra plus tard. On quitte le premier partiel avec un enchaînement de virages à 90 degrés. Jusqu'ici rien de compliqué. Attention au dégagement aussi sur l'extérieur. On peut facilement aller mettre plus de deux roues à l'extérieur des limites de la piste. Encore une fois une voiture qui doit être bien équilibrée. Un circuit qu'on peut qualifier de semi-urbain car les murs sont assez proches en sortie de virage. C'est le cas notamment ici. Vous le voyez où on va sortir assez large et on peut parfois avoir les jantes qui frôlent avec le béton. Deuxième section de DRS où on va ici pouvoir aussi profiter de l'aspiration pour aller dépasser quelqu'un. Mais attention, je vous parlais d'un freinage avec les roues droites. On arrive sur une courbe où il faut freiner alors qu'on est encore en train de tourner sur la gauche. On a vu beaucoup de pilotes se faire piéger dans la réalité. C'est le cas ici aussi pour nous. Il faut absolument prendre toutes les précautions avant d'attaquer le petit tunnel qui est celui qui permet d'ailleurs à tout le monde d'accéder au paddock. Donc chicane où on peut bloquer les roues comme vous le voyez. Attention à l'astroturf aussi en sortie de ce troisième partiel où là aussi on peut perdre pas mal de dixièmes importants sur un tour chronométré. On arrive dans le tout dernier segment qui a l'air un petit peu bâclé. Deux angles droits assez simples avec un grand dégagement. L'entrée des stands sur la droite. Et juste avant de franchir la ligne de départ-arrivée, il faut bien trouver la motricité parce qu'on peut sortir ici très très large sans être pénalisé. Le décor est maintenant planté. Place à la séance qualificative. On va tenter de sortir de la Q1. On a pu le faire lors des derniers Grand Prix avec beaucoup de courbes rapides. Est-ce que ce sera encore le cas cette semaine ? La réponse tout de suite. On attaque la Q1. Avec une vraie volonté de résultat. On rappelle qu'on a un petit bonus si on se met 15e. Donc on va essayer. On va essayer. Même si on doit sacrifier un peu plus la course. Mais c'est important pour nous. On est limite sur les tracts limites justement. J'étais pas loin de la correctionnelle. La voiture se comporte bien. En vrai, on est pas mal. Alors Edkein est pour l'instant 20e. Je vais la dire 18107. Oui, il y a moyen de faire quelque chose vraiment. On est très très bon aussi sur les freins. Et sur le changement de cap. La voiture est vraiment de très bonnes conditions. Un petit peu plus lent avec les gendarmes couchés. J'ai du mal de la passer celle-ci. Allez, en seconde. Et on est 15e. On est 15e techniquement. On est en Q2 pour le moment. En espérant que ça suffira. Mais c'est un bon début. Le classement de cette Q1 avec donc Bottas et Hamilton devant. Quant à nous, derrière. Eh bien, on passe in extremis. Par contre, Jack Aitken encore très très loin. Mais 2 secondes 7 pour le Britannique. Mais bon, on le développe. On le développe. Et McLaren passe aussi très très loin. Donc c'est plus compliqué. Vous voyez, pour les moteurs Renault. Que ce soit nous, McLaren ou Renault justement. Eh bien, on est vraiment dans la Q2. Donc il y a peut-être une chance qu'on soit devant Raikkonen. Et qu'on remplisse l'objectif d'être en 15e place sur la grille de départ. Et il reste 2 minutes dans la séance. On va s'élancer. À l'assaut du chrono. Objectif 15e place. Ce ne sera pas beaucoup mieux de toute manière. Il faut être devant Raikkonen. Point. On est un peu plus agressif sur le vibreur du deuxième virage. C'est pas mal. Bonne entame de tour pour nous. La voiture est bien calée. Pour l'instant, un tour parfait. Petite correction de notre côté. On joue les derniers millième de seconde là sur ce tour. Très importante dernière section. Troisième partiel. Je suis très silencieux. J'ai vraiment envie de faire un tour le plus propre possible. Délicat dans l'avant-dernier virage. Et on est 14e. On est potentiellement capable d'aller chercher cette 15e place. Oh, ce serait bien pour l'objectif d'équipe. Eh bien les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a rempli notre objectif. Nous sommes 15e. Double et Mercedes devant à l'issue de cette Q2. Alors il y aura encore la Q3 bien sûr. Une McLaren a réussi à se mettre devant. Mais on a quand même perdu une Renault et une McLaren en plus de nous. Donc on est 15e devant Aikkonen. Impossible d'aller chercher les deux dixièmes pour battre la Renault à la régulière. Donc ce sera au moment de la course que l'on pourra changer les choses. Bienvenue à tous. C'est sur les rives de la mer Noire que nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce Grand Prix de Russie. Une course qui jusqu'ici a largement été dominée par les flèches d'argent. Mercedes ayant remporté cette étape six fois consécutivement depuis l'épreuve inaugurale de 2014. Une autre écurie sera-t-elle capable de mettre fin à cette suprématie aujourd'hui ? Nous voici sur l'autodrome de Sochi qui se dévoile sur 5,8 km. Les pilotes vont expérimenter une première zone de DRS entre la longue ligne droite des stands et l'importante zone de freinage du virage numéro 2. La seconde zone est-elle située à l'entrée du virage numéro 13. Le circuit comporte 18 virages et une vitesse moyenne avoisinant les 210 km heure. Et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous Nicolas. D'après ce que vous avez pu observer, à quelles conditions de piste les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui ? La piste semble propre mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, ce seront les mieux lotis. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Leclerc, Alexander Albon et Vettel, Ricciardo, Gasly, Stroll et Lendo Norris, Kviat, Perez, Esteban Ocon, le rookie, Raikkonen, Russell, Kevin Magnussen et Carlos Sainz, Giovinazzi, Grosjean, Eidken et Nicolas Latifi. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. La pluie ne viendra pas jouer les troubles faites, ça fera du bien après Spa et Singapour. On est à la 14e position. Malgré tout, on a récupéré une place avec les différentes pénalités. Jack Eidken qui, lui, a eu des soucis. On est bien devant les Alphas, on n'est pas loin derrière les Renault, les Racing Point et les Alphas Tauri. C'est plutôt positif, puisqu'on rappelle que nous, on doit se battre avec la McLaren de Carlos Sainz, ce qui est totalement impossible. Mais bon, c'est le rival qui nous avait été proposé en, je cite, moyen. On part avec les pneus tendres. Ocon devant étant pneus durs, je suis partisan, alors en Russie, c'est normal, mais je suis partisan du Safety Car à Souchi. On sait qu'habituellement, c'est une piste où on aime bien sortir un Pace Car, donc je me dis pourquoi pas. Par contre, en termes d'usure de pneumatique, comme d'habitude, c'est très très faible ici. Il fait d'autant plus frais, donc c'est parfait. Mais voilà, on peut faire facilement, oui, tout dit tour, avec les gommes tendres comme les gommes dures. Donc on a une modularité au niveau de la stratégie qui est assez importante et qu'on va essayer de mettre en place si jamais il y a neutralisation. Pour le reste, eh bien on a quand même des éléments qui commencent à être un petit peu fatigués. Un petit peu fatigués dans la voiture, mais je me suis permis de monter donc un nouveau MGU-H, un nouveau moteur et un nouveau MGU-K ainsi qu'un nouveau turbo. Il n'est pas impossible que si on rate une qualification d'ici la fin de l'année, on vienne se payer un nouveau moteur, voire une nouvelle boîte de vitesse puisque celle-ci devrait bientôt s'arrêter de fonctionner. La troisième boîte qui est à 27% devrait encore nous occuper au Japon et ensuite on devrait finir donc peut-être qu'après le Japon, sans doute aux Etats-Unis ou au Mexique, on aura une pénalité pour une nouvelle boîte de vitesse. On n'en est pas là bien sûr devant les Mercedes-Benz qui sont dominés, devant les Ferrari qui ont repris un petit peu du poil de la bête ce week-end. On va voir si elles peuvent concrétiser. En tout cas, j'ai vraiment hâte du run vers la première épingle. On pourrait peut-être prendre l'avantage sur un certain Ocon. En tout cas, le DRS va de nouveau être très important comme ça a été le cas à Monza. La procédure de départ et le lancement du Grand Prix de Russie. Nous sommes du côté sale de la piste. On essaie de s'infiltrer, ça ne passera pas face à la Racing Point. Départ plutôt propre, retour d'Ocon avec les médiums. On a frôlé l'accident ici. Attention tout de même avec le Français. On est passé à l'extérieur sans toucher personne. Bon départ de notre part. Bon départ même général pour tout le peloton. Etienne qui a pu passer une Alpha. C'est très très bien pour Jack. Allez, premier partiel sans difficulté. Les Red Bulls ont déjà pris le dessus sur les Ferrari qui vont peut-être crouler dans le classement. Un petit peu de marge aussi au niveau du carburant. Un tour de marge au moment du départ. Une voiture qui est de plus en plus agréable à conduire. Qui se met rapidement dans le rythme. C'est aussi important. D'ailleurs, on a signé l'arrivée d'un nouveau sponsor qui remplace ce Avolo qui nous avait accompagné depuis le début de la saison quasiment. Donc, quelques petites modifications. Si vous voyez la voiture en vue extérieure, notamment au moment du replay du départ. On a un nouveau sponsor. Voilà, pour la petite info, premier tour couvert par Hamilton qui a donc pris le meilleur sur Bottas. Les deux Mercedes sont en tête. On va réutiliser un petit peu notre carburant et notre ERS tant qu'on n'a pas le DRS. Alors que devant c'est chaud entre Ricciardo et une Ferrari. Et une Racing Point d'ailleurs. Essayons d'être intelligents sur notre stratégie et sur le rythme à adopter. Je crois que pour le moment tout est en maîtrise. Les gommes, la mécanique et le reste. Par contre, on consomme très très peu sur ce circuit. Les améliorations commencent elles aussi à faire effet sur le comportement de la voiture. C'est une spirale positive même si on dépense encore beaucoup de nos points de RP ou de notre budget. Ça va mieux. et Ferrari en difficulté parce que Ricciardo est maintenant passé devant la moins véloce des italiennes. Deuxième tour couvert. DRS disponible. Là, ça va commencer à ouvrir des possibilités dans le deuxième freinage. Et on se rapproche. inexorablement de cette Racing Point. Et devant, Viad qui est devant son public qui est capable de ramener des points. Là, on est très très bien en slipstream avec la Racing Point. Je n'ai pas bloqué les roues. C'était un miracle parce que là, j'étais très agressif sur ma pédale de frein. Troisième tour couvert. On a perdu un petit peu de temps par rapport à la voiture qui nous suit. Tout semble parfaitement en ordre pour le reste. La voiture tourne vraiment bien. Ça, c'est l'avantage de ne pas avoir beaucoup d'usure de pneumatique. 16%. On est parti avec des pneus neufs. Là où les autres avaient leurs pneus de Q2 ou du moins dans le top 10. Pas mal du tout ce run à la fin du quatrième tour de course. On n'a pas le moteur. On n'a pas encore le moteur Mercedes qui anime la Racing Point en vitesse de pointe. On n'est pas là. Avec le DRS, l'ERS et la SPI, il y a moyen de se battre. Un petit peu large. Cours très, très sage pour tout le monde pour le moment. pas de faute, pas de problème. Tout tourne vraiment sans difficulté. Cours un petit peu soporifique. Je vous l'accorde. Cours. En termes de pneumatique, on tient bien. Par contre, on est en train de faire cuire le bloc à 143 degrés. Je viens de fumer les pneus aussi au passage. pas sûr là pour le DRS. non, on va être trop loin. Ah, quel dommage. Alors que la Renault derrière n'est plus là. Entrée au stand, je crois. Oh, les deux Alpha Tori qui s'expliquent. Il y en est revenu dans la seconde. Face à Perez Norris et aux Alpha Tori. En fait, elles se sont tout simplement battues, ces deux voitures. Ça nous a tous rapprochés, donc on n'a pas regagné du temps. Au contraire, c'est eux qui en ont perdu. Nous permettant de revenir. Alors, on commence à avoir du sous-virage dans le troisième partiel. L'avant commence à m'échapper. Allez, la vitesse de pointe. Ça sert à rien véritablement là. D'essayer quoi que ce soit ici. Ça ne peut pas créer assez de différence de toute manière. Par contre, en termes de pneumatique, on peut peut-être tenter là aussi un over-cut. Il rentre en même temps pour que tout le monde ça peut nous obliger simplement à perdre du temps dans la pit lane. Et chez Alpha Tori, on est obligé de split les arrêts. Allez, on va rentrer à la fin de ce tour. Bon, alors qu'il y va. Perez sur Norris. Send it par le Mexicain. on va venir se mettre à l'intérieur et il lâche. C'est tôt, il aurait pu se défendre un petit peu tout de même. Mais Perez n'aura pas insisté plus que ça. On va bien rentrer à la fin de ce huitième tour de course. on n'a pas été trop gourmands avec les gommes. 35% à peu près sur l'arrière. Allez, à droite toute. Le petit coup de frein qui va bien. Oh, il y a drapeau jaune. Drapeau jaune. Un problème pour une Alpha, je crois. En tout cas, il y a une voiture en difficulté. ça pourrait être un safety car. On n'est pas si mal si on est au stand maintenant mais tout le monde aura ravitaillé donc ça ne nous aidera pas beaucoup. Il faudrait un full course éventuellement. Et on ne pouvait pas ressortir, on a failli ressortir devant la McLaren. Allez, safety car déployé suite à l'abandon de Giovinazzi. On était dans les stands, on n'a pas pu profiter malheureusement de ce PS car. Bien au contraire, on est en 16e position. Et ça, c'est une petite catastrophe tout de même dans l'affaire. Donc maintenant, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire, qui est devant, où se trouve quelle voiture entre les McLaren et les autres. Il va falloir faire un tri. On va voir mais bon, c'est une safety car qui tombe à peu trop tard. et là, on va voir Il y a pas mal de voitures dans les stands mine de rien On va peut-être récupérer possiblement déjà des points En tout cas 4 positions donc on va être 11ème je crois Non on est 12 Derrière Norris et devant Perez et Russell qui est 14 Assez intéressant Il y a une AlphaTauri qui a été piégée dans l'affaire Donc ça redistribue un peu les cartes Ocon 10ème Norris 11ème, nous 12ème, Perez et Raikkonen autour de nous Il va rester deux tours de Grand Prix au moment où la Safety Car va s'effacer On a beaucoup de choses à jouer Peut-être même un point Même si Ocon est en pneus actuellement les plus tendres Les pneus rouges Et Hidken est pas mal non plus Devant l'une des Assez Un peu plus loin dans le peloton Donc il y a vraiment On m'attire à faire de belles choses On a un ERS qui est full Allez c'est reparti Retour sous drapeau vert et on ne perd pas une minute On est bien dans un bon run par rapport aux autres Les voitures ont un peu refroidi Il faut remettre un peu tout ça en température malgré tout Allez avec les gommes médium Il serait bien d'aller chercher la McLaren On y va On passe Très compliqué On reprend donc la 11ème place Devant Lando Norris Bon début de parcours Allez un carburant riche Jusqu'au bout Il n'y aura plus de DRS Parce qu'il faut deux tours pour le réactiver Donc là on doit se battre Comme on est A l'ancienne A ce sprint final Très intéressant Donc devant on a Ocon qui est 10ème En pneus tendres Son compatriote Gasly le précède Juste devant 9ème On va-t-on encore réussir à aller mettre un point pour Yarrows Ce serait intéressant Meilleur tour pour Bottas Ah on y va du côté du Finlandais Dernier tour de course Final lap Ocon va aller chercher Gasly ou pas ? Non A mon avis il ne va pas y avoir beaucoup de changements dans la hiérarchie On va rester comme ça pour ce dernier tour Très peu de choses à espérer Est-ce qu'on peut l'arracher ce point ? Rappelez-vous Il y a le même moteur dans les deux monoplaces Peut-être pas évolué pareil C'est sûr Et on a des armes qui peuvent nous servir J'ai flingué mon ERS J'ai oublié de le couper Ça c'est dommage Allez dernière relance On n'a plus de ERS Donc au moins c'est réglé Et bien écoutez on va terminer sans doute 11ème de ce Grand Prix de Russie Qui aura été soporifique jusqu'à la Safety Car On n'a pas pu en profiter Et on va terminer Cette course Avec une Mercedes qui est en difficulté On le voit dans le fond de l'image Une Mercedes qui a été piégée Et victoire de Valtteri Bottas Qui va de nouveau prendre un bel avantage sur son équipier Hamilton Alors que nous on se loupe dans le dernier virage Heureusement la ligne d'arrivée est juste derrière Après cette victoire fulgurante Nous avons un nouveau champion du monde Il a été exemplaire cette saison Et il mérite amplement les applaudissements de la foule A votre avis Nicolas Qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment La course avait une toute autre physionomie Avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau Après cette magnifique course Les pilotes se dirigent à présent vers le podium Une fois encore Ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche Une victoire bien méritée pour Mercedes La copie parfaite pour Valtteri Bottas Parti, bon, pas en pôle Mais tout de même Il est devant avec la victoire pour le pilote finlandais Devant Verstappen Et Leclerc Exceptionnelle performance de la Ferrari Il revient de loin L'Alfatori de Gviat Parti onzième qui se met P4 Alors là, autant dire que lui Il avait la connaissance du terrain Et ça lui a bien servi Derrière la deuxième Alfatori Également dans les points Nous on échoue juste derrière Esteban Ocon Et devant Lando Norris Donc au niveau du duel avec Sainz Et bien on est devant Très bonne performance de Jack Aitken Qui termine juste devant Hamilton Qui a dû rentrer une deuxième fois dans les stands Sans doute suite à un problème d'Elron avant En tout cas il y a eu un souci sur la Mercedes du Britannique Ce qui l'a complètement ruiné au niveau du résultat L'abandon d'Antonio Giovinazzi Qui a précipité la safety car Et termine bon dernier Le classement justement le voici Bottas 68 points Ça commence à sentir bon A 5 grand prix de la fin pour le finlandais Peut-être va-t-il battre Hamilton On attend le retour de Verstappen Qui passe Vettel Ferrari qui continue sa dégringolade Malgré le podium de Leclerc Stroll repasse Perez dans leur petite lutte Et nous et bien on perd une position Puisqu'un certain Daniel Gviat Vient nous déloger avec 31 points Aitken toujours dernier Et au classement des constructeurs Mercedes obtient le titre de championne du monde Des constructeurs Pas de changement à l'issue de cette 17ème course Pour le reste du classement Alors pas mal de choses à régler Tout d'abord les activités qu'on va planifier Pour l'équipe Alors qu'est-ce qu'on a ? On a du pair et de l'impair Il y a pas mal de temps Avant le prochain week-end de course Alors point de ressources et de l'aéro Ça c'est important Les aptitudes du pilote renforcé L'amélioration de la chaîne motrice Et les sponsors Ça va bien nous combler tout ça Au niveau de l'infrastructure 4 millions Pour l'instant Donc on va voir si on peut améliorer Peut-être Alors attendez je réfléchis Au niveau du châssis Peut-être les productions de points de ressources C'est très très cher 2 améliorations Au niveau aéro Ça peut être intéressant Pour 2 millions et demi On va prendre ça Et justement au niveau de la R&D On va voir ce qu'on peut faire Parce qu'on a 1500 points Et il y a des choses qui sont au boulot Un peu partout Alors Des choses peut-être un peu moins chères Alors je ne sais pas Niveau d'infrastructure qui veut Ok 6 Ça pourrait être intéressant Développement standard Du côté aéro Au niveau moteur Il y a encore des choses en cours Au niveau châssis Capacité du département atteinte Est-ce qu'on peut faire quelque chose ailleurs ? Non On n'a pas assez de points de ressources Ah bien si On a quelque chose qu'on peut développer Au niveau moteur Donc ça c'est encore une bonne chose Par contre tous les morales sont positifs Donc j'ai bon espoir que ça aille bien On est repassé devant Alpha Ça aussi c'est intéressant Au niveau de la voiture Pas de changement Au niveau organisationnel Là non plus Au niveau des finances Bon bah là on vient de claquer quand même 2 millions de dollars Dans le business Donc on va avancer un petit peu le temps Alors Yes Une R&D qu'a planté Ah il faut 562 Ah ça c'est dommage Bon on continue tant pis c'est pas grave Alors les aptitudes Et les boulesses On a repris un petit peu Ah encore un élément Qui a planté au niveau fiabilité Ouais on a encore des choses A relancer Parce que ça n'est pas Ça n'est pas validé Donc on a relancé déjà un élément Au niveau de la fiabilité Ouais c'est compliqué On est repassé du coup derrière Alpha Écoutez on va en rester là Bon écoutez on se retrouve à Suzuka Circuit qui devrait convenir à la voiture En espérant que les quelques petites améliorations Finissent par s'installer Parce que ça commence à traîner Circuit qui devrait nous convenir finalement Quand on y pense Avec pas mal de courbes rapides Et de dénivelé Merci à toutes et à tous D'avoir suivi ce Grand Prix de Russie On a pu profiter de la safety car Malheureusement on échoue Aux portes d'un beau résultat En attendant n'hésitez pas à vous abonner On se donne rendez-vous très vite Pour la suite de cette carrière A la prochaine Salut Salut